Musique Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 111 de Stage 1 Et nous allons continuer dans notre séance de petits jeux Après Cradle of Rome 2, nous allons jouer donc aujourd'hui à Bidgewell 2 Qui est aussi un jeu de match 3, c'est à dire d'alignement de gemmes ou d'items pour les détruire C'est des petits jeux pas très compliqués Bienvenue à nouveau, oui parce que j'ai créé un profil mais je n'ai pas encore joué du tout un seul niveau Sur ce profil on va dire Alors on va faire un mode classique pour commencer, je vais vous montrer Alors là il m'affiche les astuces mais moi je vais vous expliquer comment on y joue Voilà, hop, donc le but c'est d'aligner les gemmes Alors celui-là c'est un des plus connus en alignement de gemmes Un jeu d'alignement de gemmes c'est Bidgewell, il y a eu le 1 auquel j'avais pas mal joué Le 2 qui était encore mieux et le 3, énorme Vous avez un Bidgewell Blitz, un Bidgewell, qu'est-ce qu'on a ? Il y en a un qui tourne, je ne sais plus comment il s'appelle Twist, Bidgewell twist, voilà, ou c'est que c'est des mouvements ou c'est qu'on tourne Donc vous voyez là, bon bah, ah tiens, voilà Il me montrait que j'ai créé une super gemme, une gemme étoile Voilà Donc en alignant 4 ça fait une gemme qui explose Et la gemme étoile, elle fait des Sur les lignes horizontales et verticales, elle détruit tout Normalement, si je me souviens bien Donc là on a terminé le premier niveau, vous avez vu Donc ça passe assez vite de niveau en niveau En mode classique, c'est, voilà, donc vous avez vu le clair En mode classique, pour perdre, il faut qu'il n'y ait plus de mouvements possibles Donc là, bah ça se joue sur la chance Et un peu sur la stratégie Parce que si vous pouvez un peu anticiper ce qui va tomber Comment ça va tomber, est-ce que vous allez pouvoir avoir des coups ensuite Bon après il y a des situations, vous ne pouvez pas vous en sortir Mais il faut essayer de s'en sortir à chaque fois Et on ne perd que quand il n'y a plus de mouvements possibles Ça c'est pour le mode classique Au départ il n'y avait que le mode classique, il y a non Sur le tout premier Bidgewell, il y avait classique et action Action qui est une sorte de contrôle à montre Mais c'est tout, alors que là vous allez voir, on a plein de modes Donc là pour gagner des niveaux, il faut remplir la barre du bas Une fois qu'elle est pleine, pouf, on change de niveau On passe dans le petit tunnel super joli Je faisais ramer mon PC il y a des années Il y a des années, je me rappelle J'avais un Vista Vista oblige Et ça ramait du chiant Hop, on voit un ralenti des belles actions Des combos chaînes, excellent Bon c'est pas très très utile On peut voir à peu près ce qu'on a fait Mais bon, il faut vraiment avoir envie de voir ce qu'on a fait Alors, hop, là il n'y en a plus déjà beaucoup J'espère que je ne vais quand même pas perdre Là il y en a un là Ouais Faut que je fasse péter ma gemme jaune là Qui demande qu'à exploser Euh, ouais Un petit peu, ça ralentit un petit peu là Est-ce que quand on se retrouve dans des moments comme ça C'est là qu'il faut vraiment essayer de D'anticiper pour pas Pour pas se retrouver sans aucun coup Ouais, donc là, bon c'est bon J'ai explosé un peu de trucs Donc ça Ça relance un peu là Alors soit ça relance Des fois ça relance pas C'est pas obligé Bah là ça relance un peu là Le jeu Au contraire des fois De faire des trucs comme ça Ça vous bloque Ça vous bloque plus que Que ce que vous y étiez en fait Donc du coup Vous êtes dégoûté Ça c'est pour les poisseux Me voici Je suis Mister Poisseux Je suis même capable de perdre au level 3 On va quand même pas essayer Ça on va Après on va pas On va pas faire du mode classique Tout le temps on va finir chez un niveau là Hop On va quand même montrer les autres modes Oui Niveau terminé Et voilà pour le niveau 5 Vous voyez d'ailleurs le décor derrière est très joli Donc nous on va retourner au menu Menu Donc ça sauvegarde Si je reviens dans classique Ça va reprendre ma partie Mais on va pas y aller Donc on va se faire un petit mode Je sais pas lequel Ouais allez Un mode éclair Alors mode éclair C'est un mode action Contre la montre Donc le but là Ça va être de récupérer du temps En faisant Voilà Donc ils nous le disent Il y a des gemmes qui tombent Avec du temps C'est des secondes En éclatant ces gemmes Ça va accumuler dans le compteur Qu'on voit à gauche En dessous du score Alors je vais essayer de me dépêcher Hop vous voyez donc 5 Hop Ça se met dans le compteur là Que vous voyez à gauche Il y a 15 secondes pour l'instant dans le compteur Et vous voyez donc La barre du haut Qui descend Donc c'est le temps qui descend Et le but Ça va être D'en accumuler un maximum Avant que cette barre descende Quand cette barre arrive tout en bas Notre compteur de gauche se vide Et remplit la barre en haut Et donc en gros Plus on en accumule Dès le début Là comme ça par exemple Et plus on va pouvoir tenir Le longtemps Le 5 Ouais Donc après ça En cas de temps de stress On voit plus rien aussi Ça c'est un jeu Si vous stressez Vous arrivez plus à avoir les gemmes Pourtant elles sont évidentes Ça peut rester sous les yeux Donc vous voyez Hop là Là je viens de gagner le temps 50 secondes Donc il faut que je continue Parce que maintenant Il faut que j'en accumule Parce que dans 50 secondes Si j'ai rien Et ben je perds Et au fur et à mesure Que le temps arrive Ça augmente le compteur fois Je crois Vous voyez Un compteur fois 2 Là A chaque fois qu'on arrive en bas Et qu'on la re-rempli Ça passe au niveau En gros Voilà Donc là j'ai 10 Ça ne fait que 25 Ah voilà Allez 30 Ouais Donc c'est plutôt C'est plutôt bien foutu Par rapport au début Quand même Il s'améliore J'espère qu'ils en feront Un quatrième Même si j'en doute un peu Quand même Parce que là bon Ils ont quand même Fait pas mal de mods Euh Vite Hop 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 Oh on a une belle réaction En chaîne Oh très joli ça 13 000 Encore une là 13 000 20 000 21 000 Ça c'est du bon score Facile Par contre là J'ai plus tellement de temps Il me reste que 30 secondes Et j'ai rien accumulé 8 10 et 15 Ouais Y'a plus tellement de temps Qu'il tombe Là y'a un 5 Ça me fait 20 Oula y'en a de moins en moins Du temps C'est le genre de partie Qui va vite On en fait pas 30 Le classique Encore on peut y passer du temps Mais celle là Regardez Il m'en reste 15 secondes Puis quand vous le regardez Ça vous stresse Ah Ah vous en trouvez plus Ah par contre Dans les modes actions Comme ça Il y a toujours Des déplacements possibles On peut pas perdre Par faute de déplacements Ça arrive toujours A tomber De façon à soutenir Et voilà J'ai perdu Temps à écouler Bouquet final Donc le bouquet final Le principe C'est que ça explose Les gemmes qui restent Ok Vous avez remarqué 100 000 points En mode éclair Donc on gagne des badges De la même manière Que les trophées Dans Crasse de l'offron Bah là c'est des badges Vous avez débrouillé Ce nouveau mode Blizzard On le fera après Le Blizzard Bah Non Ce qu'on peut faire Par exemple C'est des quêtes Aussi Donc regardez Les quêtes C'est des puzzles En gros Ça c'est le mode papillon Et en gros Il nous demande De faire 15 De détruire 15 papillons Le mode papillon Donc vous voyez Donc vous voyez L'araignée en haut Elle se déplace Au dessus du premier papillon Qu'on voit Ah bah d'ailleurs Attendez Ça c'est un hypercube On va le tester avant Avant que je vous explique L'hypercube Ça détruit Toutes les couleurs D'une Toutes les couleurs Avec lesquelles on échange Si vous l'échangez Contre une gemme blanche Comme je viens de faire Ça détruit toutes les blanches Donc le papillon Il va essayer de manger Nos papillons Notre araignée Va essayer de manger Nos papillons En gros Les papillons montent Tout seuls A chaque fois qu'on fait Un déplacement Ils montent d'une case Il y en apparaît Plein 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 Et il faut les aligner Avec d'autres gemmes Pour qu'ils disparaissent Et il faut le faire Avant qu'ils montent Tout en haut Parce qu'une fois Qu'ils sont en haut Ils se font manger Par l'araignée Et le niveau Enfin Et la partie est terminée Les musiques Les musiques de ce jeu Restent dans la tête C'est quelque chose de fou Ça m'arrive souvent De penser à ces musiques Alors là Le papillon violet Le rouge Regardez Il y en arrive De plus en plus Et quand vous vous y êtes En mode papillon Et ben vous en avez De plus en plus Jusqu'à que vous perdiez Et c'est infini Et à chaque fois Après quand vous faites Un déplacement A deux papillons Qui apparaissent Ça devient n'importe quoi Donc après Il faut surtout Miser sur les explosions Allez donc là Je suis à 14 Il me manque encore Un papillon Voilà Dès qu'il arrive C'est terminé Voilà Quête complétée Donc là Ça met une petite gemme Au milieu Il y a plusieurs niveaux Plusieurs trucs À respecter En fait Vous débloquez Les petits items C'est juste le mode Quête Donc là On va faire le mode Blizzard Comme vous voyez Le mode Blizzard C'est quelque chose C'est une sorte de jeu En action aussi Donc regardez Il y a des fontaines à eau Qui sortent de derrière Et il faut que je fasse Des alignements Dessus Ou sur la colonne Sur laquelle ils sont En train de monter Pour les faire redescendre Avant qu'ils montent Tout en haut Dès qu'ils sont montés Deux fois en haut On perd la partie Comme ils nous ont dit Dans la petite box Il y a deux secondes Un alignement vertical Sur la colonne Actuelle Ça fait disparaître Toute la Voilà Celle là Elle a entièrement disparu Alors que si on fait Quelque chose d'horizontal Ça la baisse Juste un petit peu Voilà Multiplicateur deux fois Donc pareil Que tout à l'heure Pour le mode action De temps en temps On change de niveau En gros Et donc le multiplicateur Est plus S'incrémente de un Mais par contre On a les colonnes Qui vont arriver plus vite Qui seront plus petites Donc ça devient De plus en plus difficile Regardez Là il y a des colonnes Qui tiennent sur une Hop On enlève tout ça Voilà Multiplicateur fois trois Donc là ça va encore Plus se corser Et plus Plus ça s'incrémente Et plus ça se corse Euh Ouais Parce que regardez Ça ça monte C'est pas bien Allez Allez donc regardez Là j'ai une tête de mort Qui se forme Dès qu'il y en a une Qui touche en haut Une tête de mort Qui se forme Et il y en a une deuxième Qui monte par dessus Et dès que Dès que la deuxième Qui monte par dessus Arrive en haut On a perdu Euh J'aimerais bien Hop Hop C'est surtout celle là Qui sont dangereuses C'est les colonnes à un quoi Parce que celle là Pour Pour trouver des alignements Qui vont avec Merde Là ça commence Ça commence à se corser Comme je disais Il faut être rapide Faut être rapide C'est du réflexe Du réflexe Il faut regarder Regarder Tout de suite Voir celui là Il est là Celui là Il marche ici Celui là aussi Multiplicateur quatre fois Bah ça Ça va être encore pire Comme si j'avais besoin Que ça s'endurcisse Déjà j'ai de la peine A tenir ici Hop Ah voilà Il est détruit Euh Vite 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 Je me dépêche C'est tout C'est bien beau de parler Mais Ça avance pas Merde Allez Ça commence Ça commence À sentir Un peu Là À sentir La défaite Il y en a un peu Qui monte de partout Je suis un peu perdu Euh Hop À l'autre Faut pas qu'elle touche À droite Faut pas qu'elle touche Faut pas qu'elle touche Merde Merde Non Non Voilà Non bah il n'en est pas De toute façon Il n'est pas autour Partie terminée X4 Je suis resté 280 Badge bronze On aura requêt 100 000 points En mode blizzard C'est le même badge On aura obtenu Combo De colonne X6 Ok J'ai encore gagné Deux badges Donc voilà Le score Et on revient Au menu Et on va On va s'arrêter là Donc ce sera tout Pour BGOL 3 Si tu as aimé Cette vidéo Je t'invite à venir Visiter ma page youtube Où se trouvent Plein d'autres vidéos Sinon Tu peux aussi Cliquer sur les vidéos Au milieu Pour aller les voir Directement Je t'invite A laisser des pouces verts Si tu as aimé Ou des pouces rouges Si tu n'as pas aimé Tu peux même Laisser un commentaire En bas de la vidéo Pour me dire ce que tu penses Quant à moi Je vous dis à bientôt Pour un nouvel épisode De Stage 1 Je vous dis à bientôt I vous dis à bientôt Merci.